Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, bienvenue à tous et à toutes, un épisode spécial news pour octobre et comme d'habitude nous sommes avec Alex, salut Alex ! Salut Patrick, salut tout le monde ! Comment ça va ? Ça va bien ce début octobre ? Ouais ça va, ça va, tu vois je reviens d'un gros trip où j'ai traversé toute la France, entre la Corse, la Normandie, tout ça. Je t'avoue que je suis content de me poser un peu à la maison parce que bosser en remote tout le temps, c'est bien, c'est cool, voilà, mais mon setup m'a manqué, tu vois, le petit double écran, le confort du siège et tout ça, donc bosser à distance ou en tout cas en remote, en de go, tu vois comme ils disent les américains, c'est bien, mais ton petit confort de travail c'est quand même sympa quoi, c'est quand même sympa. Donc ça va faire plaisir quoi. On peut remercier les sponsors, les sponsors de Double Slash qui contribuent tous les mois, merci à eux et si jamais vous voulez contribuer aux épisodes, vous pouvez sur le site doubleslash.dev, il y a une petite rubrique contribuer et puis vous pouvez donner ce que vous voulez. Et on vous remercie pour tous ceux qui le font ou aussi à travers vos commentaires et vos likes, les choses comme ça, vos partages, on est tout petits et ça nous fait extrêmement plaisir et ça aide grandement la chaîne de partager toutes ces infos. Aujourd'hui, petit épisode news, on va parler de dev web, évidemment de tout l'écosystème où ça a bougé, on est rentré dans l'écosystème, dans la période des conférences et donc on va parler de la conférence de Rails. Alors on va parler de Rails avec sa nouvelle version, mais surtout en fait de toute la philosophie qu'il y a derrière pour lequel on s'inscrit quand même bien bien dans l'idée. Et on va parler aussi, évidemment, d'IA parce qu'il faut parler un petit peu d'IA. On va parler de JavaScript et de lâcher, comment Oracle va pouvoir lâcher un peu tout ça. On va parler du drama de WordPress, on va parler d'Astro qui continue encore à grossir. On va aussi parler de petits outils qui nous facilitent la vie. Voilà, c'est un peu le programme de cet épisode. Oui. Allez, on attaque tout de suite par le gros du sujet des conférences qui ont été inaugurées avec Rails. Rails et donc le président ou en tout cas le CTO de 37 Signals, qui est un des créateurs de Rails, donc David Enermeyer Hanson, qui est danois, mais qui vit aux Etats-Unis depuis très longtemps, qui est très, très, qui est connu sous le nom de DHH. On va dire, à tacler directement les GAFAM et Vercel et AWS, tout ça avec un mème quasiment légendaire. Celui-là, il est excellent. Il a taclé AWS, Vercel et compagnie, enfin tout ce qui est fournisseur de cloud. En fait, c'était intéressant de regarder. En fait, c'est l'ouverture, la keynote d'ouverture de Rails World, donc 2024, qui l'a fait, qui dure à peu près une heure. Donc, je vous recommande de regarder la vidéo parce qu'elle est intéressante. C'est un personnage, quoi. Sur scène, il est quand même... Il est ultra clivant. Il est ultra clivant. Moi, perso, je suis fan. J'adore. Et voilà, il choisit son camp. Il y va pas... Il y va vraiment. Et il défend ses convictions. Et voilà, moi, je trouve ça plutôt bien. Il a présenté Rails 8, qui est l'évolution, on va dire, classique du framework qu'on connaît tous, qui est basé sur Ruby. Mais au-delà du simple Rails, je pense qu'il faut quand même comprendre que Rails a été précurseur et a ouvert la voie à plein d'autres frameworks. Et donc, en fait, la philosophie qu'il y a derrière Rails, elle s'est dispersée aussi dans l'écosystème PHP. Je pense à Laravel. Oui, Laravel, Symfony. En fait, il inspire... En fait, ce framework inspire beaucoup d'autres frameworks. Et des équivalents PHP ont été créés, comme Laravel ou Symfony, à partir de ce qu'on voyait sur Rails. D'ailleurs, la première version de Symfony, c'était vraiment une inspiration de Rails. où tu, via des lignes de commandes, tu déployais des components, des machins, des vues, c'était vraiment automatique. Après, ça a évolué, ça a changé, mais les premières versions, c'était vraiment inspiré sur Rails. Rails, qui est quand même au cœur de Shopify, par exemple, qui est le plus gros système d'e-commerce utilisé au monde, derrière GitHub, enfin voilà, derrière des gros acteurs. Donc, c'est vraiment un framework quand même très présent dans le monde du web. Et au-delà de, comme tu dis, de Rails 8 qui sort là, c'est surtout des tendances et des orientations qu'on va suivre via ce qu'il a présenté sur peut-être d'autres frameworks qui vont peut-être s'en inspirer, tout ça. Et voilà, il avait deux mots-clés, en fait, c'était no pass et no build, en fait. C'était vraiment les deux tendances. Et donc, en fait, ça veut dire que les évolutions du framework de Rails se feront sans build. Il n'y aura plus de build time, c'est ça que ça veut dire ? En fait, ils ont commencé à ajouter ça dans Rails 7, en fait. Une possibilité de... En fait, on avait déjà parlé de ça sur Symfony, tu sais, avec les imports maps, tout ça, où ça générait, en fait, tout simplement des systèmes de JSON avec des imports de fichiers. Donc, plus de build pour générer les fichiers, plus de compilations, etc. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que ça sert les fichiers comme ils sont. Il n'y a pas de compilation, etc. Donc après, évidemment, ça n'empêche pas qu'il faut toujours passer par un système de build si tu utilises des systèmes comme Tailwind, des choses comme ça, parce que ça ne va pas compiler le Tailwind. Tu es quand même obligé de passer par des systèmes de build si jamais tu as des dépendances. Mais si, par contre, tu fais du CSS classique, etc., tu n'as pas besoin de builder. Et ce qu'ils disaient, c'est le A, donc le système de messagerie qu'ils ont développé, l'application, elle est 100% no build, en fait. Actuellement, en prod, il n'y a aucun build. Tous les fichiers sont accessibles. Et ils disaient, c'est génial, parce que moi, quand j'ai commencé le web, en fait, tu pouvais aller sur un site, prendre le fichier CSS, regarder le code, etc., et t'inspirer et apprendre comment les gens l'avaient fait. Maintenant, on ne peut plus le faire, parce que c'est compilé, tout ça. Et en fait, avec ce système de no build, je peux maintenant aller retourner sur un fichier et voir comment le CSS est conçu, etc., et m'en inspirer. Donc, on retrouve ce web ouvert, en fait, en quelque sorte. C'est ce qu'il a annoncé sur scène. Donc, voilà, il a vraiment cette tendance 100% no build. De toute façon, on avait déjà vu des annonces sur le TypeScript, où il disait le TypeScript, je me l'ai ras-le-bol. Ouais, après, tu vois, il a vachement... Il oeuvre aussi, et il en parle dans la... Dans sa conférence, dans la vidéo, mais aussi sur toutes les vidéos qu'il a faites, on va dire, sur les derniers mois, où, en fait, il part du principe qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de complexité. Et, en fait, pour lui, il dit le web est devenu beaucoup trop complexe. Vas-y, simplifie, quoi. Simplifie, simplifie. Et, en fait, c'est pas parce que tu simplifies ton tooling et tes outils que ton produit final sera dégradé ou sera pété, en fait. Lui, il s'en fout. Il dit, non, on se concentre sur la valeur du produit final, mais la manière dont tu le construis, la manière... Tout ton outillage, vas-y, simplifie de ma boule et tu verras que ça passera aussi. Et toi, tu vas pas t'arrêter. Tu vas pas t'arracher la tête, quoi. Et c'est là où il a un peu la tendance avec, justement, cette deuxième tendance qu'il a un peu annoncée sur cette conférence, qui est le no pass, en fait, où il arrête de parler et il fait des comparaisons entre Heroku, qui est un système de plateforme as a service, Vercel, qu'on connaît, Netlify, qui sont des passes, front ou back, qu'importe, mais Renderfly, il y en a plein. Et par rapport à une solution en barre métal où tu prends ton serveur et là, tu te déploies directement et ça marche. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il a directement attaqué. Alors, il a pas pris de gants. Enfin, il a pas vraiment attaqué. Il a pas nommé AWS. Il y a eu une slide à un moment marquée AWS. Tout le monde a rigolé. Mais il a pas dit AWS vous vole ou un truc comme ça. Il a dit AWS, c'est un super business. C'est très bien. Ils font du business. Le système est génial. Ce qu'il reproche aujourd'hui, c'est que ça... En fait, il dit que la plupart des devs maintenant aujourd'hui n'osent plus mettre les mains sur un serveur et ça a cultivé une peur du serveur. Et grâce à ça, aujourd'hui, tous les fournisseurs de cloud font leur beurre puisque plus personne veut mettre les mains dans le serveur. On déploie avec les systèmes de cloud automatiques, etc. Donc, il insiste sur le fait de pas avoir peur à reprendre la main sur le serveur, etc. Et il attaque aussi quand même les 40% de marge. Il dit qu'AWS fait 40% de marge parce que c'est quand même énorme. Et voilà. Il attaque aussi Vercel. En disant, Vercel, c'est génial. Ils n'ont même pas besoin de leur serveur. En fait, ils louent les serveurs AWS et puis ils font une marge par-dessus en rajoutant un logiciel. Il dit, c'est dommage. Voilà. Donc, il attaque le cloud, tout ça. Donc, c'est vraiment... Et il comparez... Alors, la comparaison par rapport à Heroku, il disait Heroku, c'est un super service. Il dit ça a 17 ans. Maintenant, aujourd'hui, c'est quand même un service qui est ancien. Il compare les prix, en fait, avec 48 coeurs, machin, et tout ça. En fait, Heroku, c'est un coeur de thread et 2,5 gigas de RAM pour 250 dollars par mois. Et il compare avec Etzner, le service allemand qui est à 48 coeurs. Pour le même prix, en fait, tu as 48 coeurs, 96 threads et 250 gigas octets de RAM. Ce qui est phénoménal pour 220 euros. Donc, la comparaison de prix est quand même assez énorme. Il dit, Heroku, c'était génial en 2012, mais sauf qu'aujourd'hui, ça a fait son temps et c'est peut-être plus adapté. Voilà, donc, il critique pas mal de choses sur tout ce qui est fournisseur de cloud, tout ça, les marges, etc. Et c'est pour ça qu'il lance Kamal. Voilà, c'est pour ça qu'il lance Kamal. Et Kamal, c'est quoi exactement ? Kamal, en fait, c'est un système de déploiement d'applications qui n'est pas uniquement réservé à Rails, qui fonctionne avec d'autres applications comme hier, j'ai vu un tweet ou avant-hier sur Go. Tu me disais qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un truc déploiement open source via des fichiers que tu as dans ton projet qui vont déployer. En fait, ça va prendre la main sur ton serveur, ça va créer le docker, etc., tout ce qui va bien. Ça va créer, en fait, toutes les dépendances pour avoir ton serveur et il va déployer ton application. Et en fait, c'est assez transparent, assez rapide et c'est open source. Voilà. Exactement. Et pour le coup, en fait, sur l'objectif, c'est de supprimer, en fait, tous, on va dire, tous les étapes de construction de build et de pipe de déploiement qui était assez complexe avec Kubernetes et tout ça où on venait rajouter plein, plein, plein d'étapes. Lui, son objectif, c'est de dire, OK, on va déployer uniquement exactement à la même manière qu'on faisait sur Heroku, c'est-à-dire avec un Heroku Déploy. Là, on va faire un Kamal Déploy et en fait, c'est Kamal qui va s'occuper de dockeriser sous le capot l'application et qui va la déployer. Et donc, ça, c'est juste hallucinant. Il t'installe le certificat SSL, tu peux mettre plusieurs applications sur le même serveur. Voilà, c'est vraiment, il y a un proxy qui est écrit en Go. Voilà, donc, et pour le coup, c'est open source, donc tu peux même aller voir les... Voilà, c'est open source. Et ça a été salué aussi par un des créateurs de FrankNPHP, je ne sais pas si tu... On en avait parlé, je crois, à FrankNPHP, qui est un serveur aussi écrit en Go pour PHP, qui est assez efficace aussi, qui est dans la même lignée en fait que le système qu'ils ont réécrit en Go pour Kamal. Donc, voilà, ils saluaient comme quoi ça prenait la même direction que ce qu'ils avaient fait avec FrankNPHP, donc c'est... On voit que ça a évolué au niveau des serveurs et puis, ouais, on peut maintenant déployer efficacement et voilà, juste avec un fichier, avec Kamal. Moi, j'utilisais, comment ça s'appelle ? Capistrano à une époque. Ouais. C'était pas mal, je ne sais pas si tu l'as utilisé aussi, mais... Non, je n'ai jamais utilisé, non. C'était un peu plus complexe, mais ça faisait que déployer, en fait. Ça n'installait pas Docker, tout ça, le SSL, tout ça. Ouais, après, tu vois, entre Kamal, entre Koolify, qui fait un... Où on crée nous-mêmes notre propre passe sur notre barre métal, mais où il faut quand même déployer et là, pour le coup, Koolify utilise sous le capot un truc qui s'appelle Nixpack, mais qui est inspiré, ou en tout cas, Kamal s'inspire exactement de la même chose, c'est on prend le build, on crée le build, on crée l'application Docker et on la déploie directement, comme ça, tout est encapsulé dans l'application. Donc, c'est le même concept, en fait. Mais, ouais, on voit vraiment qu'il y a quand même une tendance où on revient... On revient sur le serveur. Ouais, on revient sur le serveur et au final, je pense que les DevOps ont peut-être aussi un peu mystifié le truc en disant ouais, c'est super complexe, c'est tout. C'est complexe, c'est complexe, mais il y a peut-être moyen en fait de venir égratiner, en tout cas, simplifier le process pour qu'un simple dev puisse déployer sur les serveurs sans pour autant gérer tous les layers, tout. Je ne dis pas que les DevOps ne servent à rien, je n'ai jamais dit ça, tu vois. Mais en tout cas, avec ces systèmes-là, je pense qu'on vient réduire la barrière à l'entrée d'utilisation de serveurs en direct. Et ça, je pense que c'est plutôt cool parce que il y aura toujours besoin de spécialistes ultra sharp, on est d'accord, là-dessus, il n'y a aucun souci, mais je pense que déployer sur des choses faciles, il y a moyen de le faire maintenant. Il y a vraiment moyen de le faire. puis tu te rends compte en fait, le prix des... Au-delà de l'exemple qu'il a donné, le prix des serveurs a vraiment baissé, c'est-à-dire que moi actuellement, j'ai un ou deux serveurs chez Infomaniac avec 2Go de RAM. Tu vois, pour une petite application, c'est largement suffisant, c'est 3€. C'est 3€ par mois, quoi. C'est 3€. Ça coûte que dalle. Alors, soit on est sur des VM où on custom vraiment comme on veut. Et l'avantage, c'est que les VM, t'as besoin de ressources, tu rajoutes, tu bouges ton slider et t'as plus de ressources, quoi. Donc ça, c'est quand même super confort. Mais même le prix d'un bar métal, c'est pas cher, quoi. C'est pas cher. Et t'as une bête de course de maboule, quoi. Donc, plutôt sympa. Très intéressant. Et pareil, tu vois, pendant la conf, il explique que les développeurs doivent prendre... Parce que les serveurs, c'est souvent... Enfin, la plupart du temps, c'est sur Linux, on est d'accord. Ils disaient, il faut prendre en main Linux, prenez en main Linux, apprenez les lignes de commande, etc. Faites-vous un cheat-sheet, là. Enfin, voilà, ils disent, voilà. Il faut que les développeurs prennent en main... Il y a toutes les ressources sur le net pour apprendre le B à bas et même en termes de commercialement parlant, quoi. Alors, ça veut dire aussi que tu t'engages à gérer l'hébergement et à tout ça. Mais commercialement, en fait, il y a peut-être moyen de te faire un petit billet aussi avec ton client en disant, voilà, moi, je vais gérer aussi ton serveur et donc potentiellement récupérer cette partie commerciale d'infogérance, tu vois. Alors, ça implique plein de choses. On est d'accord, je ne dis pas qu'il faut aller vendre ça à tous vos clients et voilà. Mais je pense, commercialement, il y a aussi un intérêt de tout centraliser en fait chez vous parce que potentiellement, tu vas gérer et tu vas faire aussi un petit billet là-dessus, quoi. Donc, toujours intéressant d'avoir plusieurs cordes à son arc. Pour finir sur Rails 8 et sur la nouvelle version, il retourne en fait un peu sur du SQLite, donc qui est la base de données, on va dire, fichiers qui est en fait ultra simple, un fichier, une base de données. Aujourd'hui, les serveurs nous permettent et toute la possibilité et le déploiement sur le Edge et tout ça, pour le coup, est vachement plus facile et les performances sont largement suffisantes pour faire tourner des applications en prod et le SQLite, tu peux aussi le faire tourner sur ton mobile, dans ton navigateur, en embarqué, ça marche très très bien aussi quoi. Donc, ils ont tout un système où ils font du solid cache, du solid cable et du solid queue où en fait, ils viennent utiliser SQLite pour gérer en fait, tout leur système de cache, de queue et donc, c'est plutôt... C'est fou, parce qu'en fait, il se passe de Redis. Pourquoi Redis ? Peut-être aussi, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu controversé au niveau de la licence, etc. Mais en tout cas, le retour de SQLite se confirme encore une fois de plus avec ses trois solutions solides et il affiche 20 millions de tâches par jour sur A, donc le système de messagerie qu'il commercialise. Donc voilà, il est éprouvé en production et tout ça basé sur SQLite. Et ça tourne quoi ! Et ça tourne. Et autre évolution aussi sur Rails 8 où en fait, ils abandonnent leur système de livraison d'assets qui était Sprocket. À l'époque, moi je me rappelle quand je faisais du Rails, c'était Sprocket et là en fait, ils annoncent ProShaft qui est, on va dire, le Asset Pipeline, donc la gestion des assets de Rails qui passe sur un nouvel outil. Ouais, ils l'avaient ajouté dans Rails 7 et puis sur la 8, c'est par défaut. D'accord. Le truc par défaut, avant, tu devais mettre un petit argument dans la ligne de commande quand tu créais ton truc. Et donc, ça te permet de... En fait, ça sert les fichiers avec un Asset, comment ça s'appelle ? Un import Maps et ça rajoute des haches en fait avec le contenu du fichier donc automatiquement, etc. Donc, c'est vraiment la gestion du... En fait, ça sert les fichiers directement du serveur sans compilation, tout ça. Ok. C'est le système par défaut maintenant sur Rails 8. Propre ? Propre. Pas mal. Propre ? Bah ouais. Allez, on bascule sur la nouvelle guerre qui est en train de se mettre en place là sur tous les éditeurs de code. On va dire la suprématie de VS Code commence à bouger un petit peu. il y a plein de nouveaux éditeurs qui se mettent dans le jeu dont un qui s'annonce comme Zed donc qui s'appelle Z-Z-E-D qui s'annonce comme l'éditeur de code nouvelle génération évidemment parce qu'il y a de l'IA dedans. Toujours. Il y a de l'IA. Alors, c'est un éditeur qui est en... Pour l'instant, on peut l'utiliser gratuitement mais c'est clairement indiqué, je ne sais plus où sur le site que c'est gratuit parce que c'est un preview qu'il est en développement mais c'est clairement affiché qu'il va être payant plus tard une fois qu'il sera en version prod finale. Donc, j'ai envie de dire un éditeur de plus. Alors, en ce moment, je ne sais pas si tu as vu, on attaque beaucoup aussi Cursor sur le fait que ce soit simplement un fork de VS Code et qu'ils ont rajouté la couche IA et que... De toute façon, en fait, ils ont réussi un marketing assez fort parce qu'on est obligé de parler de Cursor parce que c'est on va dire c'est le premier game changer ou en tout cas, je ne sais pas si c'est un réel game changer mais en tout cas, ils ont été forts en termes de pénétration de marché. Aujourd'hui, tu n'as pas un dev qui ne parle pas de Cursor. Donc, c'est déjà gagné pour ça. Bon, ok, voilà, ils ont trouvé leur voie là-dedans. Ok, très bien. Après, il y a d'autres acteurs qui sont aussi en train de se mettre en place. Après, moi, j'ai un peu du mal à comprendre est-ce que c'est intéressant de vraiment de mettre en place le truc en mode ok, je dois tout refaire, je dois tout refaire le code éditeur pour mettre de lien de lien ou l'approche plutôt comme comme Super Maven pour le coup qui est une extension qui, eux d'ailleurs, viennent de lever 12 millions mais petite info comme ça. En fait, est-ce que tu as besoin de faire un éditeur de code complet pour ajouter cette super couche IA ? Je ne sais pas. Tu vois, est-ce que on n'aurait pas meilleur temps de payer juste la super couche IA et de garder tes pratiques que tu veux que tu sois sur Vim ou que tu sois sur IntelliJ ou sur VS Code Z ou ce que tu veux en fait, on s'en fout, tu vois, tu as tes habitudes de travail et le fait d'avoir un outil à côté qui gère ton système IA en tout cas ou qui t'aide à mieux coder, moi, je serais plutôt partisan de cette vision-là de coder un éditeur de texte from scratch pour venir concurrencer VS Code ou les gros acteurs, je ne sais pas. Et encore en plus, si Cursor, en fait, tu ne fais qu'un fork de VS Code, tu vois, j'ai un peu du mal à voir l'intérêt. Moi, je serais plutôt d'avis de mettre un truc à côté, tu vois, comme il y en a plein, il y a Tab ou Tabmin, Tabby, il y en a Super Maven, Copilot, voilà. Choisis ton éditeur et choisis ton système d'augmentation d'IA, tu vois, voilà. Moi, j'utilise Super Maven actuellement dans VS Code, je le trouve assez efficace. Après, je n'ai pas vraiment essayé Cursor, donc je ne peux pas dire comparer ou quoi que ce soit. Après, là, il y a Graphicart qui a fait une vidéo. Alors, Graphicart, pour le coup, il n'est pas du tout fan de coder avec une IA, etc. Ouais, et il a testé, donc il a sorti la semaine dernière, je crois, la vidéo, il a testé Cursor et il avait du mal à l'avouer, il a même dit, ça me fait mal de le dire, mais c'est quand même pas mal. Il a été assez bluffé. Donc après, ouais, je ne sais pas, quel est l'intérêt d'avoir vraiment un éditeur de code complètement développé pour l'IA ou une extension, est-ce que ça ne suffit pas ? Alors, j'ai vu qu'il y en avait un autre aussi qui était sorti, il y a Void, qui vient de sortir, en fait, c'est tout frais, ça fait dix jours. Les gars, pareil, ont forqué VS Code, ils commencent à mettre des couches d'IA dessus, tout ça, un peu, mais par contre, eux, ils annoncent que ça sera open source, ça ne sera pas un truc payant. Il y aura certainement quand même à payer pour se connecter aux API IA, à mon avis, mais tu mettras tes clés, mais, tu sais, enfin, c'est du jamais vu, d'un coup, enfin, des éditeurs de code, on n'en a pas eu, on en avait un tous les dix ans il n'y a pas longtemps et là, d'un coup, on en a trois, d'un coup, en un mois, je ne sais pas trop. Ouais, je suis assez sceptique, je ne sais pas, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une traîne, tu vois, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, est bien malin celui qui connaît le futur. Est-ce que c'est la condition pour lever des fonds ? Est-ce que faire juste une extension, tu n'arrives pas à lever des fonds et en faisant un éditeur, tu arrives à lever des fonds ? Est-ce que c'est ça aussi ? C'est un vrai produit. Et tu mets en avant le côté rétention parce qu'un dev, un dev, en fait, mille de rien, tu ne vas pas changer ton éditeur de code facilement, je pense. Ah oui. Tu as un côté rétention qui est assez fort, quand même. Enfin, tu as une forte rétention des devs sur leurs outils. Donc, une fois qu'ils arrivent, une fois qu'ils switchent, potentiellement, tu peux les garder beaucoup plus facilement. Ouais. En tout cas, j'ai vu des personnes qui annonçaient qu'ils étaient sur PHPStorm et qui annonçaient qu'ils passaient sur Cursor, tu vois, alors que ça faisait 10 ans qu'ils étaient sur PHPStorm. J'ai vu d'autres personnes qui repassaient sur VS Code parce que, enfin, voilà, ça bouge pas mal. C'est la vie du dev. C'est la vie du dev. Ouais. Allez, autre petit outil qui est là peut aider, en fait, les devs quand tu dois expliquer en fait un espèce de concept un petit peu plus touchy ou compliqué. En fait, là, c'est Napkin qui est en version bêta qui va nous permettre en fait de faire des illustrations ou des diagrammes plutôt propres directement et assez facilement. Alors, c'est pas du code, mais ça peut servir quand on fait des présentations, tout ça. Voilà, ça permet à partir de textes de générer des diagrammes, des schémas. il est capable de générer plusieurs, il t'en soumet plusieurs, tu choisis, il y a différents styles, tout ça. Donc, voilà, j'avais fait un exemple pour comment fonctionne un rendu serveur, par exemple. Il m'a sorti une petite timeline avec reçoit la requête, le serveur traite la requête et renvoie la page. Donc, ouais, c'est intéressant pour tout ce qui est présentation, pour pouvoir générer des trucs facilement. Après, c'est souvent aussi pour expliquer parce que je pense que nous, dev, on est souvent obligés d'expliquer comment ça fonctionne ou en tout cas à une équipe produit parfois qui n'est pas toujours alerte ou au client final, par exemple, qui n'est pas toujours en alerte sur l'impact que ça a la technologie. Le gros avantage, c'est que là, on peut visuellement lui expliquer les choses beaucoup plus sans y passer des heures parce qu'on n'est pas toujours designer. Tu peux même partir d'un document Word, pour les gens qui ne sont pas dev, tu parles d'un document Word, tu sélectionnes le paragraphe et tu dis génère-moi un truc par rapport à ce paragraphe et il te sort quelque chose. Voilà, ça permet vraiment d'agrémenter. Après, c'est encore une couche par-dessus, une API d'IA. D'ailleurs, on avait parlé, on fera certainement, alors on peut spoiler un petit peu, mais on fera certainement un épisode sur les IA, comment développer avec les IA et n'ayez pas peur de développer avec les IA. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est clair et tout l'objectif de cet épisode, c'est de vous montrer en fait comment nous, dev, on peut déjà profiter et on peut utiliser l'intégralité des modèles déjà disponibles. On fera aussi une petite session vocabulaire pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, mais on a un autoroute devant nous en tant que dev pour justement utiliser ces IA-là et les proposer à nos clients. Clairement, clairement. Tu spoil, tu spoil, Patrick. Oui, j'ai spoilé, désolé. Maintenant, ça nous met la pression comme ça, on est obligé de le faire. Allez, on revient sur le drama qu'il y a eu entre WordPress et VP Engine parce qu'aujourd'hui, maintenant sur le web, on parle de drama. en clair, c'est le tacle de Matt Vullenweg, désolé si j'écorche son nom, qui est le créateur de WordPress et qu'est-ce qu'il dénonce, lui ? En fait, lors de la WordCamp US qui était il y a à peu près une semaine, dix jours, la keynote de fermeture, il a... Alors lui, il ne prend pas des gants, c'est un peu un DHH, mais tu vois, il a clairement attaqué directement l'EP Engine. Alors il paraît que ce petit conflit existe depuis 2016, ça fait un moment que ça traîne. Pour mettre le contexte, en fait, WordPress, en fait, il y a une société... Alors WordPress.org, le projet est open source et ensuite, à côté de ça, Matt Vullenweg qui est le co-créateur de WordPress, ils ont créé Automatique, c'est une société aussi qui commercialise WordPress.com qui est un hébergement pour tout ce qui est WordPress et puis plein de plugins à côté, etc. avec Jetpack et compagnie. Enfin, plein de choses qui font qu'aujourd'hui, ils font à peu près 500 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. OK ? Ça fait pas mal. Mais attention, il y a beaucoup de personnes qui travaillent chez eux. Et VP Engine, en fait, c'est un peu l'équivalent... C'est un hébergement, ils proposent de l'hébergement pour WordPress, ils ont aussi racheté des plugins comme ACF, etc., qui sont assez connus, qui sont des plugins payants et ils font à peu près l'équivalent au chiffre d'affaires, 500 millions de dollars. La seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui contribue beaucoup, Automatique contribue beaucoup à WordPress. Donc, il faut savoir qu'en fait, dans l'écosystème WordPress, ceux qui développent des plugins, etc., qui font de l'argent avec, on leur demande, ce n'est pas une obligation, mais on leur dit, voilà, essayez de contribuer au projet open source, etc. Donc, Automatique, il y a beaucoup de contributions, c'est eux qui sont sur Gutenberg, etc., ils payent les développeurs, quasiment tous les développeurs qui travaillent sur Gutenberg, etc. Donc, il y a beaucoup de contributions de la part d'Automatique. VP Engine, c'est 40 heures par semaine de contributions, c'est-à-dire, c'est peanuts par rapport au chiffre d'affaires qu'ils font. En fait, ils ont un mec chez VP Engine qui ne fait que ça, tu vois, 40 heures par semaine, tu vois, ça fait un mec, donc ils ont détaché une personne pour les aider sur leur projet alors qu'ils font 5 millions de chiffre d'affaires, je ne sais pas combien, 500 millions, pardon, 500 millions de chiffre d'affaires et voilà, il n'y a pas de money back, tu vois, ils font de l'argent avec de l'open source et pour le coup, ça reboucle le taquet sur beaucoup de discussions qu'on a eues sur Double Slash justement où on parlait sur la pérennité des projets open source, ça ne tient que s'il y a des gens qui contribuent à ces projets open source et beaucoup, en fait, de contribueurs sont des grosses entreprises qui font de l'argent et qui génèrent beaucoup d'argent grâce à l'open source mais derrière, normalement, ils devraient aussi dédier un petit peu de temps pour... Ils devraient dédier parce que c'est pour la pérennité du projet, c'est pour la communauté, etc. Pour exemple, en fait, à chaque fois qu'il y a une version qui sort de WordPress, il y a un graphique qui sort en fait avec des sortes de bulles de ronds là qui donnent à peu près un effet de qui a contribué sur la version, à quel niveau, tout ça, et tu as toujours différentes tailles, etc. Donc évidemment, automatique, c'est toujours les premiers et après, tu as différents ronds, différentes bulles qui disent, voilà, sur la dernière version, l'AP Engine, ils sont quasiment invisibles dans ce graphique parce qu'ils n'ont quasiment rien fait. Voilà pour dire à quel point ils contribuent quasiment pas. Après, ce n'est pas les seuls, il y en a beaucoup qui font d'argent via WordPress, contrairement à ce qu'on croit, c'est open source, oui, mais il y a beaucoup de business dessus. Donc, grosse attaque là-dessus, VP Engine a répondu, etc. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc c'est parti dans les news, etc. Comme quoi, Matt attaquait VP Engine, etc. Mauvaise image pour la société, tout ça. Ce que fait VP Engine, en fait, ils ont, sur WordPress, en fait, dans le dashboard de base, tu as un fil d'actualité qui s'affiche. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont modifié le WordPress de tous leurs clients pour que le fil d'actualité disparaisse, en fait, pour que la news qui attaque VP Engine n'apparaisse plus. Wow. Et là, ça a été, déjà, donc ça veut dire qu'ils modifient, en fait, WordPress comme il est rendu. Ensuite, derrière, ils se sont rendus compte, en fait, Matt a continué, tu vois. Quand tu rentres là-dedans, après, c'était sur-enchère sur sur-enchère, il s'est rendu compte qu'il modifiait, en fait, il interdisait, en fait, sur WordPress, tu as un système de versionning, c'est-à-dire quand tu édites un post, tu peux revenir en arrière, etc. Donc, après, tu règles le nombre de versions que tu veux, tout ça. Ça, par exemple, VP Engine, le bloque, en fait. Il le bloque, donc les gens n'ont pas de versionning sur leur post. Par défaut, c'est bloqué, et s'ils veulent le débloquer, c'est compliqué, machin, tout ça. Donc ça, ça viole les règles, en fait, du logiciel, en fait, et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, en fait, WordPress.org a bloqué l'accès au répertoire de plugins et de thèmes à VP Engine. Donc, VP Engine, tous les clients n'avaient plus accès à la mise à jour des plugins. Ça fait mal, ça. Ça, ça fait très, très mal. Voilà, c'est monté comme ça, petit à petit, de surenchère en surenchère. Donc, maintenant, ça s'attaque au légal, etc. Voilà. C'est un petit peu... Alors là, ça continue, c'est pas fini, ils ont l'air de s'entendre un petit peu. Le week-end dernier, ils ont réouvert les repos pour les mises à jour des plugins, tout ça, VP Engine, pour que les clients aient quand même accès à la mise à jour, ne serait-ce que pour la sécurité, tout ça. Ils sont en train de s'arranger, mais voilà, c'est parti un petit peu en vrille. En fait, c'est comme toujours, c'est une histoire de gros sous, au final. Oui, c'est une histoire de gros sous, mais c'est aussi une histoire, c'est ce qu'on dit à chaque épisode, c'est-à-dire que c'est des gens qui font beaucoup d'argent sur de l'open source et ne contribuent pas assez. Et là, pour le coup, ils ont été directement sanctionnés, ça leur fait de mauvaises images, etc. Ça a aussi gêné beaucoup les clients. Et puis, ça met en avant le fait que, voilà, il y a des gens qui font 500 millions de dollars par an sur un projet open source qui se disent en plus... En fait, ce qu'ils attaquaient aussi, c'est qu'ils faisaient une sorte de... En fait, il y avait trop marqué WordPress dans la page de produits, de vente, tout ça, hébergement WordPress, tout ça. Donc, ça mettait le doute, en fait, au niveau des gens par rapport à est-ce que c'est WordPress, est-ce que ce n'est pas WordPress. Enfin, voilà, il y a plein d'arguments, on peut sortir plein des trucs. Voilà. Ils se prennent la tête. Bon, allez, on va pas... Ils se prennent la tête. Ouais, mais pour le coup, il faut contribuer et pour le coup, on peut aussi saluer le côté plutôt bien, justement, de Fontosome qui est, en fait, eux ont monté une espèce de... Je ne sais plus, je ne sais pas le terme exact, mais c'est tout un écosystème avec des levées de fonds et des choses comme ça. Et là, pour le coup, en fait, Eleventy, donc qui est un éditeur, non, un générateur de sites statiques basés sur du JavaScript. Et eux, là, pour le coup, ils mutualisent les forces, donc pour le coup, money back, pour le coup, ils rendent l'argent parce qu'ils ont fait une sorte de levée de fonds, en tout cas. Ils viennent intégrer Eleventy à tout leur écosystème pour justement, en fait, payer la personne qui est derrière Eleventy et qui travaille quasiment à 100% en full-time sur ce projet-là. Ouais, Fontosome qu'on connaît bien parce qu'on a tous utilisé les fontes à une époque, les fontes Icon. Et ils ont aussi, alors on en avait parlé dans quelques épisodes de fontes, non, c'était WebSome, ils avaient sorti une librairie levée de fonds, etc., qui a explosé le plafond et c'était trois fois plus que ce qu'ils voulaient à la base et tout. Enfin, voilà, une librairie de composants qui n'est pas encore sortie mais qui sortira plus tard. Donc voilà, ils ont intégré chez eux Eleventy pour supporter le projet. Alors, je ne sais pas s'ils vont payer Zach, le principal contributeur au projet. Mais voilà, en tout cas, ça rassure sur le fait qu'Eleventy, ça continue, c'est stabilisé et qu'on peut l'utiliser pour les projets. Mais ouais, et avoir la pérennité d'un écosystème, enfin, en fait, que tous tes outils que tu utilises en prod fonctionnent, pour le coup, c'est super sécurisant. moi, j'ai eu le cas, j'ai eu la chance de mettre un site en prod avec Gridsom, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, qui se valait le Gatsby en fait, en version vue. Voilà, le projet est totalement abandonné, il n'y a plus aucun commit, c'est mort. Ben voilà, le client voulait rajouter des choses, tout, compliqué quoi. Donc, j'ai fait ma migration sur Nuxt, c'est passé, mais ça m'a demandé du boulot et pour le coup, c'était compliqué de demander à mon client de payer cette migration technologique qui lui, lui, il s'en fout quoi, tu vois. Donc, pour le coup, je me suis fait baiser quoi, je me suis vraiment fait baiser là-dessus et donc, le choix de la techno et de la pérennité de l'écosystème derrière, crucial, mais vraiment crucial et hyper, 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 hyper... Ouais, c'est clair. Après, même si tu, enfin, oui, c'est clair qu'il faut, après tu peux jamais savoir à l'avance si le projet va durer, tout ça. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre un truc qui est trop récent où tu ne sais pas trop s'ils vont en vivre, tout ça. Il n'empêche que, après, si tu as des versions, des systèmes comme Next ou quoi, tu as aussi de toute façon les migrations quand ils cassent tout et qu'ils passent. Mais c'est une migration interne techno, c'est pas... Oui, c'est sûr. c'est pas un autre framework, c'est pas un autre système où la manière dont tu vas récupérer la donnée est différente, la manière dont tu génères ton site, c'est différent. non, pour le coup, je m'en rappellerai, je me suis fait baiser une fois, je ne vais pas me faire baiser une deuxième fois, c'est clair. Eleventy, il est bien, on en parle moins ces derniers temps avec Astro qui prend les devants de la scène, mais Eleventy, c'est un générateur qui fonctionne plutôt bien, qui est assez simple à utiliser. Et ce qui est trop fort, c'est que les mecs qui étaient derrière Eleventy, à la base, eux, ils mettaient en avant non mais moi, je te fais des sites performants en fait, moi je te fais des sites statiques performants. et en fait, c'était même pas, parce qu'on connaît tous la hype qu'on a, nous les devs, pour les nouveaux trucs et tout, là en fait, le but premier, c'était de faire des sites performants, tu vois, et c'est là où c'est super fort. Derrière, il y a tout le côté Jamstack qui est venu se mettre, tout, mais à la base, lui, il était là bien avant tout ça, quoi. Ils n'ont pas changé de ligne, tu vois, ils ne se sont pas dit à un moment, attends, on va faire comme Gatsby ou quoi, non, ils ont gardé leur ligne en performance, sa simplicité et voilà, le système existe toujours et il marche toujours super bien. Top. Et pour le coup, on peut aussi saluer toujours dans cette mouvance open source et get money back, tu vois, on rendre l'argent un petit peu qu'on a avec open source, il y a un projet qui a été initié par Sentry qui est le tracker error connu ou pas, d'ailleurs, je sais peut-être que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, voilà, un tracker d'erreurs qui a lancé en fait open source pledge et pour le coup, StackBlitz vient de rentrer dans ce programme-là tout simplement pour dédier et ouvrir, en tout cas dédier de la ressource pour se partager et promouvoir tout l'écosystème open source. open source pledge est un système qui permet à des entreprises de financer en fait des projets open source ou des contributeurs open source. Si tu descends un peu, c'est à certaines personnes qui ont touché un petit peu d'argent pour ce qu'ils font, éventures, vitesse, voilà, Anthony Fou, tout ça, ils ont été, Stackbeads leur a rétribué de l'argent par rapport aux projets qu'ils développent et donc open source pledge permet d'agréger en fait toutes les sociétés qui contribuent comme ça à des projets open source ou à des contributeurs à partir de 2000 dollars je crois par mois tu peux apparaître sur ce open source pledge et dire voilà, moi je contribue à tel projet etc. Donc c'est cool parce que ça met en avant les entreprises qui contribuent et ça permet sur un seul endroit d'avoir toutes les contributions de savoir qui contribue à quoi et ça va peut-être motiver d'autres sociétés à être dessus pour dire parce que c'est un côté marketing aussi forcément de dire moi je contribue c'est cool voilà. Après c'est aussi le côté label un peu ça fait un peu ça quoi. C'est ça je pense qu'à mon avis dans pas longtemps on aura un petit logo open source pledge sur certains sites en disant voilà nous on contribue un peu comme le 1% pour la planète de Patagonia ou des trucs comme ça tu vois. Oui bien sûr mais pour le coup c'est quand même intéressant de mettre ça en avant c'est pas en mode nous on fait des millions de dollars et c'est tout basé sur l'open source et on on donne plein centime exactement pour le coup c'est quand même c'est quand même pas mal vu qu'on parle de millions tout on pourrait peut-être parler d'oracle attention on va se faire attaquer on va se faire attaquer attention non en fait ce qui est trop fort c'est l'histoire en fait de javascript à la base le nom ou la marque javascript est déposé et appartient à oracle par contre ça fait depuis 2009 des décennies qu'elle ne l'utilise pas elle en fait rien quoi ouais ils avaient racheté son microsystème en 2009 et donc qui avait le nom javascript en fait et depuis ils n'en ont jamais rien fait en fait donc le nom javascript on parle bien du nom pas de javascript le code ou quoi que ce soit donc en fait il y a une source signée par plusieurs personnes qui demande à oracle de lâcher le mot le nom javascript de le laisser à la communauté à l'open source voilà c'est marrant de dire que javascript ça appartient à oracle le nom bien sûr après là pour le coup c'est une bataille qui va être plutôt légale donc ils utilisent le côté que voilà vous l'avez pas utilisé donc c'est comme si vous aviez un abandon de marque donc après tu vois stratégiquement ça serait peut-être super intéressant pour oracle qui n'a pas bonne presse on va dire côté capital sympathie tu vois après c'est pas leur business eux ils sont sur les gros groupes les grosses boîtes qui ont des licences ils sont on va dire ferrés enchaînés à oracle de toute façon mais ça serait pas stupide de leur part en fait de faire un acte de générosité pour faire de la com derrière quoi tu vois de faire de la com nous on libère ça pourrait être intéressant pour eux c'est vrai qu'ils pourraient faire le côté marketing le côté marketing en fait pourrait la branche marketing d'oracle pourrait faire un gros coup de com là dessus en disant voilà nous on est des mecs cool on est des mecs bien on lâche ça à la communauté tout t'as raison ça pourrait être un petit coup de je pense ils auraient tout à y gagner en fait je suis d'accord en tout cas au niveau des devs ça redorerait un petit peu le blason d'oracle en disant ils sont gentils ils ont lâché le javascript bon après ça va pas nous changer la vie c'est vrai qu'ils pourraient le tourner au niveau marketing ils pourraient le tourner d'une façon carrément carrément on va voir s'ils sont assez forts pour ça je suis pas sûr ils sont plutôt des armées d'avocats mais business business autre point important c'est la sécurité on en parlera on en parlait dans le dernier épisode sur potentiellement les 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 leaks de de password et comment on gère en fait tous ces secrets pour le coup là il y a copilote donc l'éditeur on va dire l'assistant de code sur sur VS Code poussé par GitHub qui vient avec un une nouvelle fonctionnalité pour les ripos publics uniquement par contre mais qui va nous scanner notre code sur quoi sur des alertes de sécurité sur quoi sur des leaks c'est quoi c'est ça c'est alerte de sécurité principalement je crois et c'est du code scanning alert donc je pense c'est principal sécurité ou vraiment des erreurs mais en fait c'était code QL était disponible uniquement sur la version entreprise je crois un truc comme ça et donc là ils l'ont rendu gratuit pour tous les ripos publics en fait donc en fait dans ton ripos tu vas dans alors je l'ai fait hier ou avant-hier sur le site double slash pour tester tu vas dans les réglages et tu code security je sais plus tu lances le truc automatique et il va scanner automatiquement tout le ripos et te dire s'il y a des erreurs tout ça après tu choisis ou pas de fixer ou pas tu gardes la main quand même c'est ce qu'ils expliquent dans l'article tu gardes la main sur ton code c'est juste qu'ils te suggèrent en fait des corrections et après tu le fais ou pas mais t'as un autofix tu peux faire autofixer quoi ouais ouais j'ai pas regardé tous les réglages exact mais ouais ouais donc j'ai fait le site double slash il n'y a aucune erreur il n'y a aucune fact tu m'en vois rassuré Patrick tu m'en vois rassuré j'étais pas à l'aise bon ok ça fait javascript typescript par contre n'allez pas voir pour PHP ça ne me prend pas en compte j'étais assez surpris en fait je l'ai lancé sur un truc public PHP machin JS il me fait que le JS et j'ai dit tiens c'est bizarre pourquoi il me fait que le JS et en fait j'ai été chercher dans les langages pris en charge et en fait il n'y a pas PHP bon bah terminé merci dommage donc toutes les donc toutes les personnes qui font du PHP n'ont pas utilisé ça après pour JS il y a de la marche quand même on a beaucoup de projets mais PHP c'est dommage ouais bien sûr bien sûr après peut-être qu'ils ont pour projet d'étendre en fait les autres langages par contre ils doivent sans doute entraîner aussi leur bot à chaque langage à chaque pattern du langage tout ça donc c'est un petit peu plus complexe et un petit peu plus long à mettre en place la suite toujours Astro qui continue ça a poussé folle dans l'écosystème de framework et on se rend compte en fait que là maintenant ils sont en train de devenir vraiment solide c'est un truc de fou entre le content layer qu'ils ont annoncé une sorte d'agrégation de toutes les bases des collections tout ça les serveurs island donc les composants rendus serveurs les systèmes de merges en fait où ils vont merger les rendus statiques les rendus hybrides tout ça commence à prendre vraiment de l'ampleur et là je pense qu'on est bien bien loin du site la génération de sites statiques classiques qu'on était à la base qui était on va dire le rendu statique là on est passé à un niveau quand même bien plus supérieur oui alors le tout le défi en fait pour l'équipe d'astro c'est de ne pas complexifier le truc c'est ça en fait c'est d'offrir plein de possibilités sans complexifier comme NextJS voilà des frameworks comme ça qui sont devenus trop complexes en fait à prendre en main pour l'instant ils arrivent à le faire pour l'instant j'ai encore fait un projet astro il n'y a pas longtemps toujours un plaisir de bosser avec c'est hyper simple hyper performant tu te déploies c'est vraiment top donc la version 5 bêta ils ont annoncé mi-septembre ils n'ont pas fait d'annonce depuis de plus voilà ils continuent à bosser dessus comme tu dis il y a les content layers qui sont devenus qui sont stables il y a les server island qui sont stables il y a le système de variables d'environnement aussi qui est stable aussi pareil donc il y a la stabilisation de pas mal de nouveautés et puis ouais le statique et hybride en fait ils ont merger le système pour avoir un rendu différent en fait maintenant par défaut je crois que c'est statique je ne sais plus il faudrait relire l'article je ne l'ai plus en tête mais je l'ai lu l'autre jour mais voilà c'est de l'évolution de la stabilité la version 5 voilà bêta qui vient de sortir bientôt la version je crois qu'ils avaient annoncé pour novembre je crois la version finale donc ouais Astro bon système propre et Astro passe en version 5 mais il y a aussi Fastify qui passe en version 5 donc Fastify qui est un framework on va dire javascript mais côté back-end donc c'est vraiment pour créer son API on avait fait un épisode il y a très longtemps dessus pour le coup c'était la version 4 qui venait juste de sortir là c'est la version 5 il n'y a pas grande évolution sur le paradigme et sur la façon de faire par contre ils viennent s'affranchir on va dire de toute leur legacy qui était en place et optimisation de la performance et purge de code et aussi augmentation de la version minimum de Node pour faire tourner Fastify ouais c'est ça c'est ça d'ailleurs Matteo Collina il était j'aime bien son accent j'adore il est aussi sur Node dans le développement de Node il fait partie du core team de Node et Node était à la version 22 si je ne me trompe pas et en fait l'autre jour il saluait quand même que d'après les stats les versions suivent en fait tous les gens suivent enfin les personnes suivent la montée de version il était juste surpris qu'il y a encore des gens qui utilisent du Node 14 ou des choses comme ça mais comment ça se fait mais voilà donc ça suit Fastify suit la logique de Node en nettoyant en enlevant les anciennes versions de Node etc tout ce qui est déprécié et puis voilà top et pour pour les personnes qui ne connaissent pas Fastify c'est vraiment une approche différente où on va dire la référence souvent on utilise Express voilà on connait le système d'Express il ne faut pas utiliser Express mais il y a un article sur le site pour aller voir pourquoi il faut arrêter d'utiliser Express et passer sur d'autres sur d'autres systèmes mais en tout cas le paradigme qu'ont beaucoup de 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 frameworks back-end en javascript c'est middleware tout est middleware et donc tout passe par le middleware Fastify a une approche un petit peu plus différente c'est plus des plugins et en fait où tu vas en fait encapsuler des choses à l'intérieur de ces plugins ce qui te permet en fait d'avoir une portabilité beaucoup plus intéressante d'un projet à l'autre donc c'est deux c'est deux approches vraiment différentes par contre en termes de perf et des d'écosystèmes voilà c'est vraiment super solide et ça a vraiment évolué en très 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 bon quoi donc pour le coup si vous faites du dev javascript back-end allez voir ce que offre Fastify c'est plutôt c'est plutôt sympa allez voir sur le site double slash point dev il y a un article dans le blog sur les alternatives à ExpressJS voilà exactement exactement et on mettra le lien dans les descriptions de l'épisode oui promis version aussi majeure qui sort chez SurrealDB alors SurrealDB sur le papier c'était la enfin non c'était pas c'est la la DB ultime en fait c'est la DB ultime en fait qui va tout faire quasiment qui va qui va merger en fait le SQL avec le NoSQL et et là en fait dans sa version 2 ils viennent ajouter en fait même le un KV donc un key value store donc c'est c'est vrai il y a tout à l'intérieur donc approche très 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 intéressante ils viennent surtout en fait augmenter la stabilité et la performance de tout leur engine donc là vraiment le moteur même de SurrealDB à savoir que SurrealDB il y a vraiment deux il y a plusieurs systèmes il y a plusieurs layers en fait mais la partie stockage de data exécution et c'est vraiment deux deux choses totalement différentes donc qui peuvent travailler sur différents layers et en fait on a déjà un système de query qui utilise un query SurrealQuery donc qui est leur propre système de query par contre ils sont venus rajouter un système de GraphQL un système il y avait déjà une rest une API rest qui était out of the box et là ils annoncent comme quoi il y a GraphQL à savoir que il y a aussi toute la partie autorisation et sécurité on va dire autorisation et authentification qui est gérée directement au sein en fait du blog de SurrealDB dans un layer spécifique donc il n'y a pas de contamination c'est deux choses vraiment totalement différentes pardon je te coupe il y a new security function provide protection against HTML injection attack t'as vu c'est en fait ils scannent le HTML en fait directement pour éviter des injections c'est pas mal mais de toute façon ça c'est un peu la tendance qu'on va retrouver sur toutes les nouvelles DB qui s'annoncent comme un peu on the edge des choses comme ça où en fait on va prendre une vieille techno mais on va mettre une infra derrière et en fait on va supprimer la partie un peu back-end ce qui fait que tu vas passer directement de ton front à ta DB on est en train de vraiment de supprimer ce layer de back-end pour des crudes on va dire basiques voilà par contre si on passe du client à la DB en fait on se doit de sécuriser en fait toute la partie injection de SQL qu'on connaît la partie de sécurité et aujourd'hui en fait c'est devenu natif et intégré directement dans ces DB là pour justement en fait mettre le le système en tout cas la sécurité à l'intérieur de la DB et on n'a pas besoin de mettre quelque chose en amont de la DB pour s'en protéger ils viennent aussi augmenter leur SDK et ils viennent aussi indexer parce qu'on peut faire du full text search donc un moteur de recherche full text directement à l'intérieur de sur le DB ils viennent indexer les choses et aussi pour ceux qui font du machine learning directement ils viennent augmenter donc c'est vraiment un produit pour le coup un peu magique on va dire c'est le couteau suisse de la DB ouais c'est le couteau suisse de la DB moi j'ai fait des tests comme ça vraiment très très rapide sur sur ma bécane c'est plutôt bluffant j'ai pas testé avec la grosse grosse volumétrie mais ça me paraît super super intéressant par contre on est bien d'accord c'est pas du tout open source c'est propriétaire mais j'ai l'impression qu'ils sont en train quand même de gagner leur pari qui est de de faire la DB ultime quoi parce que voilà il y aura quasiment plus de crud ça se fera directement sur ta DB enfin voilà ils viennent ils viennent casser beaucoup beaucoup de lignes parce que c'est le produit ultime quoi mais je pense qu'il faudrait que je passe un petit peu plus de temps à tester tout ça pour voir comment il faudrait faire un peu plus de tests peut-être un workshop c'est vrai qu'on le suit depuis le début on avait dit on verra si ils arrivent enfin ils réussissent leur pari version 2.0 ils ont l'air d'y aller quoi de réussir le pari de stabiliser de sécuriser après ils ont ils ont réussi marketing marketingement ils sont très très forts ils ont tout un environnement graphique les vidéos sont super bien faites voilà t'as l'impression que t'es chez Apple quoi donc ils arrivent à communiquer ils arrivent à faire les choses bien il y a de plus en plus de boîtes qui passent parce que enfin qui migrent sur LDB parce qu'ils communiquent dessus aussi donc à voir c'est dans la tendance de façon d'avoir des meta frameworks en front qui vont communiquer directement avec la base donc ils sont vraiment dans le marché dans la tendance après à voir parce que comme tu dis c'est pas open source est-ce que c'est peut-être accessible aujourd'hui au niveau tarif j'ai pas vu les tarifs mais après quand tu commences à être complètement dépendant sur LDB parce que demain ils vont pas augmenter les tarifs tout ça et à voir c'est toujours l'histoire du cloud etc mais à voir parce qu'une fois vu que c'est les seuls acteurs à proposer autant de possibilités sur LDB parce qu'à un moment donné tu pourras plus en sortir parce que voilà tu utilises toutes les possibilités et que tu n'auras pas d'autres alternatives je ne sais pas je ne sais pas dans le temps allez on bascule sur l'écosystème PHP qui nous vient avec un petit un petit tools qui s'appelle CPX CPX qui en fait pour ceux qui viennent de l'univers JS on connait tous NPX et là en fait c'est l'équivalent en PHP c'est ça c'est ça c'est tout frais tout neuf Composer c'est l'équivalent d'NPM pour PHP donc on utilise Composer pour installer dépendance tout ça et là vient de sortir CPX qui tu installes au global sur ta machine et ensuite tu peux exécuter des dépendances de Composer directement sans installer quoi que ce soit c'est vraiment l'équivalent d'NPX pour lancer des commandes propres top tu peux lancer des tests et tout tu vois certaines dépendances qui ont juste besoin de tourner sur ta machine sans être forcément installé sur un projet donc c'est plutôt pratique nice petit projet mais en tout cas le site est super bien fait propre quoi et derrière ça tourne plutôt bien c'est open source c'est porté par un mec non ? c'est open source et puis c'est porté il doit être plusieurs mais je pense qu'il y a un principal contributeur à la base et puis maintenant les gens vont se greffer dessus et on avait annoncé un nouveau brother qui repartait de scratch par contre il y en a un qui a un nouveau brother aussi mais qui lui ne part pas de scratch mais qui s'appelle Zend ils se vendent comme rapide private et super beau et il est basé sur Firefox c'est ça ? ouais il est basé sur Firefox et chaque version va embarquer à chaque fois qu'il y aura une version de mise à jour de Zen il y aura la dernière version de Firefox donc ils vont vraiment tenir à jour toujours les versions de Firefox derrière il n'y aura jamais de retard c'est ce qu'ils annoncent et après voilà l'interface est assez simple Zen comme ils disent ils portent bien son nom tu peux customiser le thème donc je crois qu'il y a une librairie de thèmes disponibles tu peux importer directement les thèmes un peu comme de Firefox d'ailleurs et même Chrome je le fais jamais mais je sais qu'on peut changer le thème et sinon après il y a un peu ça ressemble un petit peu à comment ça s'appelle Arc Arc ouais au niveau de tu peux avoir les onglets sur le côté etc donc je l'ai essayé rapidement mais il est plutôt pas mal ouais tu peux splitter les views tout ça donc il y a les choses qu'on retrouve chez Arc qui sont dessus puis après voilà ils utilisent bah pareil ils ont la communauté qui soumet des choses et qu'ils implémentent au fur et à mesure mais ils vont essayer de garder un truc assez simple quand même dans l'ensemble il est pas mal en fait est-ce qu'on pourrait dire que Zen est l'équivalent sur Firefox de Arc qui est sur Google Chrome en fait tu vois parce que le moteur de Arc c'est c'est Google Chrome et Zen c'est un peu l'équivalent mais avec le moteur de Firefox est-ce qu'on peut dire ça ? oui on peut dire ça mais Zen je pense que la finalité de Zen c'est pas la même que Arc je pense d'accord et j'utilise Arc en navigateur pas défaut sur mon ordi je trouve qu'il est quand même assez gourmand en RAM et je sais pas après ils ont ajouté tellement de choses dedans c'est très compliqué quand même Arc à la base il est simple et petit à petit il rajoute tellement de choses que c'est plus trop je pense que c'est pas un peu trop compliqué Arc ok est-ce qu'on n'est pas arrivé à la fin d'un cycle ? je sais pas en tout cas on est en train de voir la multiplication de ces navigateurs et de ces de ces browsers on sait pas où est-ce que ça va et la multiplication des éditeurs de code on en parlait tout à l'heure je sais pas si le trop d'outils tu vois tue l'outil tu vois à la fin je sais pas si le fait d'avoir plein d'acteurs en fait ça va pas splitter le marché et en fait il n'y aura personne qui va survivre tu vois ce que je veux dire parce que à un moment donné il faut aussi qu'il y ait une pérennité financière une pérennité tu vois et le fait d'avoir une offre trop 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 diversifiée est-ce que ça va pas tous les tuer en fait tu vois mais si tu centralises tout sur un c'est lui qui a tout le monopole et qui prend toute la valeur c'est compliqué c'est un peu le problème dans les navigateurs c'est un peu le problème avec Chrome on est d'accord aujourd'hui ils ont le monopole et donc ils ont des trackers dedans enfin ils nous traquent dessus enfin Google voilà contrôle tout donc c'est vrai que c'est bien alors c'est vrai que Arc c'était étonnant quand on avait moi je me souviens toujours quand il m'en avait parlé la première fois je me disais mais quelqu'un lance un navigateur c'est incroyable finalement finalement il y a beaucoup il a été pas mal adopté on voit qu'il y en a d'autres qui sortent il y a le navigateur celui qui je me rappelle plus du nom de celui qui devait sortir from scratch en 2027 là mais voilà il y a pas mal il y a eu des investisseurs dessus dont Guillermo de Vercel donc voilà il y a des gens qui y croient on verra en 2027 quand il va sortir la première version on a le temps pour l'instant on fera des updates sur la news dès qu'on en a oui yes autre point aussi la grosse open source la plus grosse librairie d'open source sur des IA des composants en fait c'est des composants où n'importe qui peut venir partager ces composants et ils sont totalement accessibles on voit en fait donc c'est un peu le code pen des composants ou le dribble des composants donc après si c'est communautaire ça veut dire que bah potentiellement il y a un peu de tout quoi non ? du bon comme du moins bon ouais 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 mais après voilà c'est une librairie d'inspiration si voilà si tu cherches à faire quelque chose tu sais pas trop comment tu peux aller voir t'inspirer voir comment le code il a été fait si ça a été bien fait bah là celui-là il est pas mal où tu passes la souris j'ai envie de dire donc celui-là il vaut le coup après il y en a d'autres qui sont moins jolis voilà mais c'est surtout une librairie d'inspiration pour voir le code éventuellement copier-coller ok mais c'est communautaire c'est open source c'est partagé tout le monde peut contribuer donc c'est bien ouais et puis ça peut aussi amener et inspirer beaucoup ou aussi après sur des projets un peu quick tu vois où t'as besoin d'aller super vite bah voilà tu peux tu peux prendre ton composant tu le modifies un tout petit peu et puis basta quoi yes intéressant intéressant en tout cas c'est pas mal ouais ouais ça a au moins le mérite d'exister et ça c'est toujours c'est toujours bien yes mais écoute Patrick on en reste là pour aujourd'hui et puis on vous dit à bientôt pour d'autres épisodes merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode à bientôt ciao ciao merci à plus ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?